Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer au bout de combien de temps un blog peut-il devenir rentable. Je vais vous donner ici des chiffres qui sont réalistes, je ne suis pas là pour vous vendre la lune, je suis là pour vous donner quelque chose qui est réel pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions par rapport à votre situation professionnelle actuelle. Parce que si aujourd'hui vous êtes chômeur et vous avez une date limite par rapport à la fin de vos droits, ou alors si vous envisagez de donner votre démission à votre patron, il vous faut avoir un horizon en tête qui est réaliste pour la réussite de votre projet en ligne. Pour ça on va s'appuyer sur plusieurs exemples, je vais vous parler du lancement de Traffic Mania que j'ai fait absolument sans aucune publicité, de façon 100% gratuite, et je vais vous parler de la réussite d'autres projets en ligne que j'ai boosté avec des campagnes publicitaires et vous allez vous rendre compte au bout de combien de temps vous pouvez commencer à gagner votre vie en ligne. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme seuil pour dire qu'on gagne sa vie en ligne ? Eh bien l'exemple que je vais vous donner, c'est de gagner 1200 euros par mois, tout simplement parce que cela correspond au salaire minimum. Alors j'ai bien conscience qu'il est très difficile de boucler ces fins de mois avec le salaire minimum, mais il y a une logique de prendre ça comme le premier seuil de démarrage, puisque si vous réussissez à gagner cette somme tous les mois, elle correspond à ce que vous pourriez gagner en tant que salarié, donc à ce moment-là vous pouvez commencer à vous poser des questions. Donc la meilleure méthode pour calculer le temps que ça prend d'arriver à ce chiffre d'affaires mensuel quand on est blogueur ou quand on est youtubeur, c'est de réfléchir en nombre d'inscrits. C'est probablement l'approche la plus réaliste. Donc vous êtes au courant, quand on est blogueur, quand on est youtubeur, on essaye d'envoyer les gens sur une newsletter, de capturer leurs emails en leur offrant par exemple un petit bonus à télécharger, tout simplement parce qu'on fait la majorité de son business par email. Donc le but du contenu gratuit en fait c'est d'inciter au maximum les gens à s'inscrire à votre newsletter parce que vous allez pouvoir leur envoyer des offres commerciales et c'est comme ça que vous allez gagner votre vie. Donc plus vous allez avoir d'inscrits et plus vous avez un gros potentiel commercial. Il faut savoir qu'en moyenne, un inscrit va vous rapporter 1€ par mois. Alors encore une fois, c'est une moyenne. Il y aura des thématiques où ça sera un peu moins et il y aura des thématiques où ce sera un peu plus. Mais attention, ce ne sont pas toujours les thématiques que l'on croit. Effectivement, les thématiques qui tournent autour de gagner sa vie ont un gros potentiel économique, mais ce sont loin d'être les seuls. Il y a plein de niches qui rapportent énormément d'argent et qui ne sont pas forcément liées au fait de gagner sa vie sur Internet. Il faut également savoir que ce chiffre de 1€ par mois et par inscrit va dépendre aussi de votre talent, de la qualité de votre contenu, du choix de vos produits et du niveau de persuasion de vos pages de vente. Donc plus on est un blogueur expérimenté et plus on arrive à faire monter ce chiffre. Moi personnellement, sur Traffic Mania, je gagne plus de 2€ par mois et par inscrit, ce qui est plutôt un chiffre très élevé. Mais effectivement, quand j'ai commencé à bloguer, ces chiffres n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Donc prenez 1€ par mois et par inscrit, mais sachez que ça peut être 0,5, sachez que ça peut être 2 en fonction de nombreux facteurs. Ça veut dire que pour réussir à atteindre ce chiffre de 1 200€ par mois, il vous faut environ 1 200 inscrits. Alors on va faire une fourchette large, on va vous dire qu'il vous faut entre 1 000 et 2 000 inscrits à votre newsletter pour pouvoir commencer à gagner ce genre de somme. Donc la question c'est au bout de combien de temps on arrive à avoir 1 000 ou 2 000 inscrits lorsque on part de zéro ? Alors pour parler de Traffic Mania, moi j'ai démarré ce blog de la page blanche avec zéro article, zéro inscrit, zéro lecteur. Comme n'importe quel blogueur débutant, j'ai commencé ce projet au printemps 2015 et je l'ai monétisé à l'été 2015. Je vais vous dire d'une façon réaliste, si aujourd'hui vous êtes débutant mais que vous avez une bonne formation en blogging, je pense qu'en 6 mois de temps, vous pouvez commencer à gagner des sommes significatives qui vont être aux alentours de 1 000 à 1 500 euros par mois. L'idée c'est de ne pas se jeter dans la publication à corps perdu, mais de faire un maximum de promotion pour se faire connaître. C'est plus important au début de publier peu, mais de beaucoup se faire connaître que d'avoir une très grosse fréquence de publication parce que ce n'est pas publier un article de plus qui va faire apparaître le trafic comme par magie. Donc en faisant correctement les choses, en réfléchissant à sa thématique, en se faisant connaître, en faisant par exemple un maximum d'articles invités, un maximum d'interviews, il existe beaucoup de choses qui permettent de se faire connaître. En 6 mois, on peut avoir une audience suffisante pour gagner 1 000, 1 500 euros par mois si on fait les choses correctement. C'est tout à fait de l'ordre du possible. Je pense même qu'on peut le faire en moins de temps, mais je préfère vous donner quelque chose qui est réaliste. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, lancement gratuit sans publicité. Si on fait de la publicité, les choses peuvent être beaucoup plus rapides. Donc c'est par exemple ce que j'ai suivi sur ma chaîne qui est dédiée au judo et au jujitsu. Entre le moment où on l'a lancé et le moment où on a monétisé, il s'est passé 3 mois. Il s'est passé 3 mois parce qu'on a fait un concours Facebook dans lequel on a offert un super lot qui était lié à notre thématique et qui nous a permis d'avoir quasiment 2 000 inscrits en 30 jours. Donc le temps de valider le projet, de créer les contenus, de créer le concours, de le promouvoir et puis le temps ensuite de créer un peu de lien avec la thématique qui s'est passé 3 mois. Donc 3 mois et au bout de ces 3 mois, on commençait à gagner des sommes qui étaient vraiment significatives et qui sont supérieures à ce chiffre dont je vous ai parlé. Donc en fait, tout va dépendre de l'intensité que vous mettez. Si vous voulez aller plus vite, effectivement, avoir un budget publicitaire et le dépenser intelligemment, on va pouvoir vous aider. Mais encore une fois, il est tout à fait possible d'y arriver sans dépenser le moindre euro. Ça demande simplement un peu plus de travail et un peu plus de temps. Mais c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de faire de la pub pour pouvoir réussir à faire votre blog. Mais le temps réaliste que je voulais vous donner, c'est environ 6 mois si vous faites les choses correctement sans publicité et un peu moins de 3 mois si vous faites les choses correctement avec publicité. Donc j'ouvre une parenthèse, mais que ce soit en mode gratuit ou en mode payant, ce sont des choses dont je traite dans la formation blogging Traficmania qui explique comment monter un blog de A à Z. Donc c'est un cours qui va vous expliquer les aspects techniques, les aspects trafics, le lancement du blog, son positionnement, la création d'articles, sa monétisation, donc de zéro jusqu'aux euros. Si vous voulez avoir des offres sur cette formation, le mieux qu'il y a à faire, c'est de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Déjà, dans un premier temps, vous allez recevoir une formation Trafic qui va vous aider. Et ensuite, vous recevrez des offres exclusives sur mes différents produits. En suivant les étapes qui sont expliquées dans ces produits, vous pouvez arriver à ce genre de résultat, ce dont je vous ai parlé et pour lesquels j'ai essayé de vous donner vraiment des données qui sont réalistes et pas de vous survendre le truc en me mettant au bord d'une piscine, en sirotant une piña colada et en vous disant que vous allez faire fortune en un mois. Ceci n'existe pas en ligne. Vous devez bien comprendre que créer une entreprise en ligne ou créer une entreprise en réel, ça représente le même niveau de risque, ça représente le même niveau de difficulté. Ce n'est pas plus difficile, mais ce n'est pas non plus plus facile. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo dans laquelle j'ai essayé d'être le plus franc possible. Je vous dis à très bientôt sur Traficmania. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire à la newsletter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501